Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes petits produits chouchous. Alors ça va pas être des favoris du mois parce que de toute façon je me tiens jamais tous les mois mais voilà c'est des produits qui restent dans le temps. Je pense que vous le savez, on reçoit quand même assez souvent des produits de certaines marques que ce soit pour des maquillages ou alors des produits soins mais on a quand même des petits chouchous qui persistent et qui restent là malgré les années, malgré les petits nouveaux. Donc c'est cela que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va essentiellement parler des produits pour le visage, comment je fais pour avoir un joli teint et donc mes produits chouchous pour ça. Donc dans un premier temps, on a les démaquillants. Donc en démaquillant, j'ai deux chouchous. On a le premier, le bioderma, l'incontournable qu'on a tous testé. Personnellement, mon préféré c'est celui avec le bouche en rose. Donc j'aime vraiment beaucoup utiliser ma bioderma quand j'ai envie d'avoir un petit coup de frais sur le visage. Je trouve que déjà, ça retire parfaitement le maquillage. Mais en même temps, on a ce petit côté fraîcheur que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le lait démaquillant de chez Aven. Celui-ci, j'aime vraiment l'utiliser pour un côté un petit peu plus soin. Il hydrate en même temps la peau et voilà, c'est un petit côté cocooning. En général, celui-ci, je l'utilise plutôt le soir. Et avec ça, on a une peau toute douce. Alors ensuite, après avoir une belle peau démaquillée, il faut exfolier la peau pour retirer cette petite peau morte. Et pour ça, j'en ai encore une fois deux. Donc dans un premier temps, j'ai cette petite chose de chez Dr. Brand que vous pouvez retrouver chez Sephora. Ça va resserrer les pores. Donc c'est un sublimateur de pores. Et c'est un exfoliant d'hermabrasion. Alors il est un petit peu fort, donc je ne le recommande pas forcément pour les peaux sensibles. Mais il fait vraiment son job. Il a un résultat vraiment parfait. La peau est toute douce après ça. Et ça fait un petit effet peeling en même temps. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc tout naturellement, je l'applique en faisant des petites rotations sur mon visage. Et je rince à l'eau claire. Ensuite, si vous avez une peau un petit peu plus sensible, je vous recommande une brosse nettoyante qui va exfolier votre peau tout en douceur. Alors avant, j'avais celle de chez Clinique qui est très très bien aussi. Dernièrement, j'ai changé pour la petite nouveauté de chez Philips. Et je la trouve vraiment sympa. En fait, elle a un système de rotation que vous pouvez changer. C'est-à-dire que vous pouvez faire des mouvements vers l'extérieur. Et ça va en même temps lisser la peau. Et elle est très douce. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Alors bien entendu, on fait l'un ou l'autre. Pas les uns en même temps. Et normalement, avec ça, vous avez une superbe peau. Parlons maintenant des masques. Parce qu'après avoir un peu agressé la peau avec ses exfoliants, il faut aussi l'hydrater, la repulper. Et depuis peu, j'ai reçu un masque de la marque Barbara Gould. Donc que vous pouvez trouver aussi en grande surface. Et alors, j'ai adoré. Alors franchement, ce n'est pas parce que j'ai reçu le produit gratuitement, quoi que ce soit, que je vais vous donner un avis sur-exagéré. Très franchement, quand j'ai enlevé le masque pour la première fois, j'ai vraiment ressenti cet effet repulpant. Donc si vous avez comme moi une peau qui est plutôt déshydratée, je vous recommande de le tester. Je ne pense pas qu'il soit très cher. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit. Et en fait, c'est un anti-rille biocellulose. Voilà des petits termes que je ne connais pas vraiment, mais qui vous parleront peut-être. Et c'est donc à l'acide hyaluronique. Et ça, effectivement, ça va réhydrater la peau en profondeur. Alors pour ce qui est de l'application du masque, c'est vraiment très simple. Donc déjà, vous ouvrez le sachet. Et ensuite, vous dépliez le masque. Donc il y a un petit voile protecteur blanc qu'il faut retirer. Et ensuite, vous posez directement le masque sur le visage. Donc en faisant bien attention au contour des yeux, de la bouche. Et ensuite, on enlève le deuxième voile protecteur. Ce toit-ci, il est bleu. Donc on l'enlève par le bas. Et ensuite, on lisse avec le bout des doigts, vraiment sur le masque pour chasser les bulles d'air et vraiment pour le faire adhérer à la peau. Et on n'a plus qu'à de laisser poser 20 minutes. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Regardez, l'amour est dans le pré, par exemple. Et ensuite, on le retire. Et voilà, on a une peau vraiment repulpée et totalement hydratée. Donc c'est à faire environ une à deux fois par semaine. Et le matin, il faut également se réhydrater la peau avant le maquillage. Donc je vous en présente encore une fois deux. Donc dans un premier temps, j'ai celui de chez Aven. Donc c'est une émulsion lissante. Je la trouve très douce sur la peau, très légère en fait. Elles se fond parfaitement à la peau. Et ça donne un résultat lissant. Bon, c'est pas miraculeux, mais je trouve que ça fait bien tenir le maquillage. Deuxième produit, j'ai celui-ci de chez Bioderma. Donc c'est un SPF 30 en plus de ça. Donc c'est plutôt top. Cette fois, c'est un petit peu plus épais, comme vous pouvez le voir. Mais c'est également lissant et booster d'éclat. Rien que ça. Alors lissant, je le vois. Booster d'éclat, un petit peu moins. Mais voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était mes petites astuces pour avoir un teint éclatant, un joli teint. Je ne dis pas que j'ai un teint parfait. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et je pense que ce sont les produits qui me correspondent au mieux. Bon, peut-être que ça vous correspondra également. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Moi, je vous fais plein de bisous. Et comme toujours, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501